La kinésithérapie La kinésithérapie, c'est une discipline essentiellement pratiquée par ce qu'on appelle des kinésithérapeutes qui sont donc des experts de la santé, de la discipline du mouvement, qui ont fait 3 à 5 années d'études. Elle est pratiquée par des kinésithérapeutes et dans le service nous en disposons de 6 kinésithérapeutes et 2 psychomotriciens. Nous accueillons tout type de patients dans ce service. Déjà des patients de tout âge, que ce soit des bébés, des enfants, des jeunes adultes et des personnes âgées. Nous accueillons des patients de divers états de santé. Ça peut être des personnes tout à fait bien portantes. Ça peut être des personnes porteuses de maladies. Alors parmi les personnes porteuses de maladies, celles que nous accueillons le plus souvent, c'est des maladies telles que les AVC, les maladies lombaires qu'on appelle les lombalgies ou le mal de dos. Ça peut être même des troubles de la fonction érectile chez les hommes. Donc vraiment dans tout ce qui est mouvement, les kinésithérapeutes vont intervenir. Il y a également l'aspect psychomotricité, où dans tout ce qui est troubles du mouvement liés ou non à des émotions, à des troubles du comportement, nous avons des experts au service de kinésithérapie pour les prendre en charge. Le patient qui arrive au service de kinésithérapie, pour la plupart, vient de consultation. C'est-à-dire qu'il a rencontré un spécialiste qui l'a référé dans le service de kinésithérapie. Quand il arrive ici, il est accueilli déjà par le contrôleur. Et après le contrôleur, c'est moi qui le reçois. Je vais l'orienter, après qu'il ait payé sa consultation, vers le thérapeute qui va le réévaluer. Parce que quand le spécialiste l'envoie, parfois les indications du patient sur la prise en charge ne sont pas précises. Donc il faut une évaluation encore par le kinésithérapeute. Après l'évaluation, le patient sera coûté, en fonction de ce pour quoi il est venu dans le service. La prise en charge commencera de manière systématique. Après la première prise en charge, on lui donnera éventuellement des rendez-vous, fonctions, sa prise en charge. En séquence, soit de deux fois par semaine, soit de trois fois par semaine, soit de manière quotidienne. Pour certains traumatismes de la voie publique, après le traitement par l'orthopédiste, le traumatologue, il est indispensable de suivre des soins chez le kinésithérapeute. Donc il n'est plus question en 2023 de s'arrêter au massage traditionnel. On a du massage un peu plus aguerri, un peu plus professionnel dans les services de kinésithérapie. Donc tout ça peut se faire à l'hôpital par des praticiens entraînés. Nous pratiquons les relâchements manuels et les trainings autogènes de chute. C'est-à-dire, nous faisons des massages, nous faisons des mobilisations douces et lentes. Il y a le toucher thérapeutique aussi. Alors, il y a aussi les relâchements d'auto-induction. Donc, on parle au patient, on l'amène à un état d'esprit de relâchement et tout. Donc, il se détend au fur et à mesure. C'est juste le dialogue, ainsi de suite. Maintenant, nous avons aussi la bannéothérapie avec quelques exercices et tout. La pression de l'eau permet au corps de se relâcher et même aussi à l'esprit. Ça permet carrément la détente du corps et tout cela à travers des exercices, la natation en général. Par jour, nous recevons sensiblement 28 à 30 fois 35 patients par jour. En ambulatoire, nous avons aussi les patients hospitalisés qui sont dans les services. C'est-à-dire, en journée, nous recevons les différents avis qui viennent des autres services. Et nous envoyons les thérapeutes sur place à partir de 13 heures, quand nous avons fini avec la prise en charge des patients ambulatoires. Ici, nous avons un bébé Ngounou, âgé de un an et quelques mois, qui est arrivé au service de kinésithérapie de l'hôpital à Quintini quand elle avait 7 à 8 mois. Elle est arrivée au service avec des difficultés à pouvoir lever la tête, pouvoir se mettre debout et s'asseoir. Également avec des difficultés au niveau des membres inférieurs. Elle est née avec une inflammation congénitale qu'on appelle le spina bifida. C'est-à-dire qu'au niveau de la région lombaire, il y avait comme une poche à ce niveau. Vous voyez la marque de la cicatrice ici. Il y avait comme une poche à ce niveau qui contenait certains éléments nerveux, certains éléments de la moelle épinière qui a su principalement l'inervation de façon générale du corps. Elle a été opérée 3 jours après sa naissance et depuis ce jour, elle a eu un gain en termes de sensibilité et de mobilité des membres inférieurs mais de façon très limitée. Également un déficit du tonus postural qui nous permet de nous asseoir, de pouvoir se lever quand on est couché sur le ventre, etc. Donc elle a été prise en charge depuis ce jour, depuis ces 8 mois. Et de façon générale, les séances ont consisté au début avec des simulations. Simulations pour pouvoir réveiller la posture et simulations nerveuses également et musculaires. Donc ça a été sur une très longue période. À cela s'est associé ce qu'on appelle des mobilisations articulaires pour essayer de faire parvenir le message nerveux au cerveau quant au fait que les articulations doivent se mettre en mouvement. Je suis arrivé ici, ça fait déjà 4 mois maintenant. J'ai la prise en charge d'entrée de 100 000 euros. Un peu parce que je marchais avec la béquille. Maintenant je marche sans béquille. Je peux lever la main, je peux la baisser aussi. Quand le psychiatre et le psychologue m'ont envoyé ici, je ne marchais pas. Même les mouvements, j'étais presque raide. Je ne faisais rien. Ma colonne vertébrale était entassée. Et la hanche était déboîtée. Maintenant, nous sommes à presque 6 séances. Je me sens bien. Je ne dormais même pas d'abord. Mais je suis déjà à 3 heures, voire même 4 heures de sommeil par nuit. Je me sens bien. Sous-titrage ST' 501